Steve Mounier place le stade Brestois en tête de la Ligue 1 française. Coucou, salut, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur la chaîne ici, première des choses à faire, liker cette vidéo maximum afin que YouTube puisse amener la vidéo très très loin. Steve Mounier, on a longtemps parlé de ce joueur béninois, ce guépard sur la chaîne ici. Il connaît quelques difficultés en début de saison, tantôt titulé, tantôt sur le banc. Steve Mounier a joué et bon, qu'est-ce qu'il a fait, Steve Mounier ouvre bien sûr son compteur et place le stade Brestois en tête de la Ligue 1 française. Le stade Brestois de Steve Mounier à domicile a dominé l'Olympique Lyonnais ce samedi 23 septembre 2023 à l'occasion de la sixième journée de la Ligue 1 française. Au moment où les deux équipes s'achemenaient vers un match nul et vierge, la Béninoise entrée en jeu à la son dixième minute. Une fois encore, il n'a pas été titularisé, donc il est rentré en jeu, vous voyez. Donc, il a inscrit bien sûr l'unique but de la rencontre à la 88ème minute dans son registre favori, c'est-à-dire un but de la tête. Steve Mounier, débat qu'un signe, son compte but pour la saison. Et suite à ce succès, le stade Brestois prend la première place du classement avec 13 points. C'est vrai que Steve, quand il était sous le banc, il ne se sentait pas bien. Donc, quand on l'a mis dedans, il voulait montrer à l'entraîneur, à Joe, je ne mérite pas jouer bien sûr au banc de touche. Et il a été piqué dans son orgueil, dans son amour propre et tout et tout. Ce sont des stratégies que des entraîneurs utilisent, notamment celui qui l'utilisait. Beaucoup plus sûr, c'était José Mourinho et cette fois-ci, ça a été appliqué sur Steve Mounier. Il a montré de quoi il est capable. Sauf que quand vous êtes un footballeur comme ça et bon, on vous pique et vous réalisez comme ça. Les entraîneurs adorent ça et chaque fois, il va te faire la même chose. Il ne va pas te titulariser, il va te piquer dans ton amour propre. Parce qu'il sait que quand il va te faire rentrer après, tu vas donner tout le meilleur de toi-même et marquer. C'est ce qui est arrivé à Steve Mounier. Moi, je ne veux pas que Steve joue le second rôle dans cette équipe. C'est vrai qu'il est en concurrence avec Satriano, un niveau-grouin prêté par l'Inter de Milan. Bien sûr, Stade Brestois. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Steve Mounier a marqué, l'attaquant bainois a marqué. On espère qu'il serait en forme pour répondre aussi pour les éliminateurs de la Coupe du Monde. Et chaque fois en sélection nationale, il donne le meilleur de lui. Il y a des Béninois qui continuent de le critiquer. Matin, midi soir, mais Steve Mounier, la belle preuve contre le Mozambique à l'extérieur. C'est lui qui a marqué le premier but sur pénalty pour cette équipe béninoise. Donnez vos avis par rapport à ce but de Steve Mounier. On revient tout de suite pour un nouveau flash. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Avec un portable Android et une connexion, on me parlait de chômage. Coucou, salut, salut, comment tu vas ? Prends ta formation YouTube avec moi. Tu pourras bien sûr faire des contenus YouTube jusqu'à abouti à la monétisation des vidéos passées par là. Et tu pourras être payé par YouTube à la fin de chaque mois. Ou bien si tu travailles déjà quelque part, tu pourras bien sûr des revenus complémentaires. Si tu as déjà une chaîne YouTube et tu veux de visibilité par rapport à cette chaîne, tu veux monétiser. Et bien sûr, cette chaîne-là paramétra tout ce que tu veux. On est en promotion actuellement. Les prix sont fracassés, divisés. Donc prends bien sûr ta promotion avec moi. Tu pourras vivre bien sûr de ta chaîne YouTube.